Bonjour à tous, cette vidéo est réalisée dans le cadre du confinement lié au Covid-19 et elle fait suite à la visio faite avec les premières meleks. Je vais faire une synthèse des notions que nous avons abordées. Je vais rappeler le principe de fonctionnement. On a deux joueurs, un buzzer par joueur et un pupitre lumineux par joueur. Quand le joueur 1 va appuyer sur son buzzer, son pupitre va s'allumer. Par contre, le principe c'est que quand un des deux joueurs a buzzer, l'autre ne pourra pas le faire. Et inversement, seul l'arbitre de la partie pourra éteindre le pupitre de chaque joueur. Donc on va voir comment tout ceci est réalisé dans le schéma de câblage. On va faire un point préalable sur tous les composants qui constituent le schéma électrique. On va commencer par Q1 qui est un sectionneur porte-fusible unipolaire. Je rappelle qu'on ne protège, on ne coupe que la phase lorsqu'on est sur du monophasé. Ensuite, le transformateur qui passe du 230V alternatif en 24V alternatif pour alimenter la partie commande. Q2, sectionneur porte-fusible identique à Q1 avec une protection différente. Calibration 5A ici, au primaire et au secondaire 1A. S4 qui est un bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage mécanique et un contact normalement fermé. C'est-à-dire fermé au repos qui s'ouvre quand on va appuyer dessus. Idem pour le bouton d'arrêt S3, contact normalement fermé. Les buzzers qui sont des boutons poussoirs avec des contacts normalement ouverts. Le contacteur A1 composé d'une bobine. On a ici un contact auxiliaire de K1. Un autre contact auxiliaire de K1. Normalement ouvert. Normalement ouvert. Et un troisième contact auxiliaire de K1. Normalement fermé. On verra leur fonction un peu plus tard. Même chose pour le contacteur K2. Constitué de sa bobine. D'un contact auxiliaire normalement ouvert. D'un deuxième contact auxiliaire normalement ouvert. Et un contact auxiliaire normalement fermé. Pour terminer, nos deux voyants, lampes, H1 et H2. On va maintenant faire l'analyse de fonctionnement. Et on va partir du principe que les sectionneurs portes fusibles, Q1 et Q2, sont fermés. Je vais donc regarder la circulation des différentes tensions en surlignant les fils. Donc ma source d'alimentation se situe ici. Phase neutre. Ce qui est sur la partie puissance au primaire du transformateur. Je vais la colorer en rouge. Ma tension traverse mon fusible. Et arrive jusqu'au transformateur. Côté neutre, pardon, idem, jusqu'au transformateur. Sortie du transformateur. Sur la phase, on va l'appeler comme ça. Je peux traverser mon contact S4 puisqu'il est normalement fermé. Mon contact de S3 puisqu'il est normalement fermé. Jusqu'à S1. Le contact auxiliaire de K1. En amont de S2. Idem pour le contact auxiliaire de K2. On va voir ce qui se passe après. En 13K4 et S3. Je vais aller jusqu'au contact auxiliaire de K2. Et K1. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Que se passe-t-il si le joueur 1 appuie sur son buzzer ? Le contact de S1 se ferme. Le courant traverse le contact de S1. Traverse aussi le contact auxiliaire de K2 puisqu'il est normalement fermé. J'ai bien une différence de potentiel aux bornes de ma bobine de contacteur. Celle-ci est bien alimentée. Le contacteur va s'enclencher. Qu'est-ce que ça provoque ? Dans un premier temps, la fermeture de tous les contacts NO de K1. A savoir celui-ci. Celui-ci aussi. Et ça provoque aussi l'ouverture du contact NF de K1. Une fois ce contact fermé, le courant peut passer ici. On va voir ce que ça provoque après. Il peut traverser le contact de K1 à ce niveau-là. J'ai bien le voyant H1 du joueur 1 qui s'allume. Maintenant, si le joueur 1 relâche son buzzer, le courant ne passe plus par le contact de S1 puisque celui-ci s'ouvre. Par contre, il continue à passer par le contact auxiliaire 3-4, 13-14, souvent, de K1. Tant que la bobine est alimentée, ce contact restera fermé. Tant que ce contact restera fermé, la bobine sera alimentée. On appelle ça l'automaintien. Et du coup, le voyant H1 du joueur 1 restera allumé. Maintenant, que se passe-t-il si le joueur 2 tente de buzzer ? Le contact de S2 va se fermer. Le courant va traverser ce contact jusqu'au contact auxiliaire NF de K1. Mais comme celui-ci est ouvert tant que la bobine est alimentée, ça n'aura aucun effet sur la bobine de K2, donc aucun effet sur le voyant H2. Et c'est toujours le voyant H1 qui restera allumé. Pour arrêter la partie, l'arbitre appuiera sur le bouton S3, ce qui ouvrira son contact NF. Le courant ne pourra plus traverser. Les contacts associés à la bobine du contacteur K1, vu qu'elle n'est plus alimentée, vont retomber à leur état initial. C'est-à-dire que les NO vont s'ouvrir, les NF vont se refermer. Ici, le NO va s'ouvrir. Le K2 ne bouge pas. Puisqu'il n'était pas alimenté, ça ne change rien. Au niveau des tensions, on voit que plus rien ne passe. Et mon voyant H1 s'éteint. Je pourrais faire l'analyse avec le joueur S2, mais c'est strictement la même chose que pour le joueur S1. Ce que je vous propose, c'est de télécharger les documents de cet exercice, et peut-être vous de justement le compléter. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501